mes chers compatriotes bonjour je suis monsieur gérard élanguement avant d'entamer cette déclaration je voudrais d'abord souhaiter à toutes et à tous bonne fête de pâques gabonais gabonais mes chers compatriotes à quelques jours de l'ouverture du dialogue national que nous souhaitons sans tabou et souverain et dont le préalable devrait être la mise en place de la commission vérité réconciliation et réparation ne pas le faire signifierait que longtemps encore a installé un régime d'impunité où on célèbre les tortionnaires d'hier et on les cadote des plus hautes fonctions de la république comme c'est le cas maintenant dans les administrations centrales comme dans les institutions de la république bref j'essuie seulement ma bouche le fonds d'abonne le fonds patriotique gabonais que j'ai l'honneur de diriger a bien voulu déviser aujourd'hui avec la presse nationale et internationale pour présenter les idées que notre parti entend défendre au dialogue national pour le gabon nous profiterons également de cette déclaration de presse pour attirer l'attention du gouvernement sur les choix économiques et d'investissements dans lesquels certains ministres engagent l'état les choix qui risquent à nouveau de retarder la marche de notre pays vers le progrès pour ne pas dire le développement nous ferons ensuite quelques propos quelques propositions qui pourront éviter à notre pays de se retrouver dans une situation de stagnation économique comme c'est le cas en ce moment mesdames et messieurs les propositions du fonds patriotique gabonais au dialogue national prochain sont issus d'une observation d'un certain nombre de faits que nous avons laissé faire dans notre pays soit par manque de courage soit par ignorance par cupidité ou par manque d'attachement émotionnel pour notre pays ces faits dont certains datent depuis l'indépendance ont entraîné notre pays parfois dans l'inconnu où personne ne pouvait savoir là où nous nous dirigeons mesdames et messieurs nous sommes convaincus que l'adoption de nos propositions pourra conduire le gabon dans les rails d'une véritable émergence chers compatriotes notre intervention de ce jour nous donne également la possibilité de nous intéresser à l'action gouvernementale à l'heure de la restauration de la transparence de la responsabilité il nous apparaît nécessaire d'exiger du gouvernement des explications sur l'hélicoptère qui aurait pris feu à boumise et les pannes survenue en plein vol sur un autre appareil donnez nous les raisons après expertise la sécurité nationale est l'affaire de tous aussi un nouveau phénomène a vu le jour l'interdiction de pêche sur certains espaces maritimes occasionnant les saisies de masse de poissons sur les étals des marchés de libreville il se murmure que les eaux au large de l'estuaire sont polluées à quoi est du saut de pollution et quel est le niveau d'alerte pour tout autre point depuis l'implantation sur le plan économique depuis l'implantation de l'entreprise au lame au gabon hier nous sommes heureux de constater que lors de notre dernière sortie nous avons évoqué le problème de delta synergie nous sommes très heureux de savoir que l'audit a été déclenché sur la question de delta synergie et nous en remercions le ctri et le président comme je le disais depuis l'implantation de l'entreprise au lame au gabon nous n'avons jamais cessé de nous de nous interroger sur le fonctionnement et sur des nombreuses facilités qu'elle a bénéficié dans notre pays nous avons toujours demandé une clarification de la situation de cette entreprise pour rappel selon nos investigations en 2010 le groupe singapourien au lame avait contracté une dette de plus de 1000 milliards pour investir dans la zone d'un coq pour assurer la sécurité de cet emprunt les dirigeants gabonais du régime dessus avait aussi engagé l'état gabonais comme avaliste c'est ainsi que toutes les entreprises de la zone économique d'un coq sont exonérées de tout taxe pour une période de 25 ans alors la question qui se pose aujourd'hui nous avons changé de paradigme nous avons changé de régime à qui appartient réellement au lame nous voulons que le ministre de l'économie nous donne une réponse parce que si nous nous sommes engagés pour permettre au lame d'avoir un capital nécessaire pour ses investissements il va sans doute dire que soit c'est l'entreprise de l'âme soit c'est notre entreprise ou sinon nous partageons les parts nous savons aussi que la zone économique d'un coq possède 144 entreprises alors nous nous demandons est ce que ces entreprises doivent continuer à ne pas payer les taxes si elles doivent payer les taxes combien doivent-elles payer chacune nous voulons savoir nous demandons au ministre de l'économie de nous clarifier nous sommes gabonais et l'affaire du gabon n'engage pas seulement que le gouvernement et le ctri je suis député de la république je suis citoyen gabonais j'ai besoin de savoir ce qu'engrange parce qu'il ne suffit pas de nous dire que les temps sont difficiles mais nous voulons savoir qu'est ce que rapporte chacune des poches financières en termes d'impôts combien ça rapporte si nous prenons maintenant les taxes sur ces entreprises faut que le ministre de l'économie dise aux gabonais combien ça rapporte et à et où est stocké cet argent et à ce jour il est acte de quel montant en 2000 en juin 2023 lors d'une visite du président de chiali bongo dans la zone économique d'un coq nous étions tous surpris de découvrir qu'à l'intérieur de cette zone économique il y avait une usine de transformation de l'or ce même jour le président des chi avait déclaré que cette usine produisait 30 tonnes d'or chaque année nous voulons également savoir combien les recettes d'or produit combien les recettes d'or s'élèvent au budget national parce que si nous avons 30 tonnes d'or par an alors nous voulons savoir qu'est ce que ça rapporte à l'état gabonais quel est son niveau de participation au niveau du budget il ne s'agit plus d'une question de gouvernance ou pas chaque citoyen a le droit de savoir ce de quoi est constituée la valise des recettes du budget sur la vie chère depuis des décennies des gouvernements gabonais qui se sont succédés ont utilisé la même méthode pour lutter contre la vie chère au lieu d'augmenter la production il opte à chaque fois pour la mise en place d'une mercuriale et le financement de quelques produits identifiés sur lesquels il baisse les prix mais malheureusement les prix des produits n'ont jamais cessé d'augmenter d'année en année malgré la baisse annoncée chacun de nous fait des emplettes fait des achats nous pouvons constater que les commerçants n'ont pas pour beaucoup ils ne respectent pas la nouvelle tarification cette méthode se révèle donc inefficace pour lutter contre la vie chère le front patriotique gabonais propose à cet effet la création d'une banque alimentaire et d'une banque de l'habitat ces banques auront pour mission d'inciter les peu meurs à produire plus dans l'alimentation et dans la construction cette augmentation va en tenir une sorte de concurrence qui va elle-même régulier sur le marché chers compatriotes le conseil des ministres du 20 mars dernier a enterriné le projet de décret portant création organisation et fonctionnement du haut commissariat pour le pilotage du projet bellinga et activités connexes ce décret indique que le haut commissariat portera assistance au président de la république dans la prise de décision de collecte et de traitement d'information technique sur ce grand projet avant de produire les rapports de suivi et des comptes rendus trimestriels au président de la république si nous pouvons saluer cette décision du gouvernement qui marque un début de prise de conscience de l'arnaque de la société australienne fautescu nous invitons les plus hautes autorités de la république à aller plus loin dans cette décision pour rappel le jugement de fer de bellinga est l'un des plus importants et l'un des plus grands jugements de fer au monde sa teneur en fer est de plus de 65% ce jugement de fer s'étend jusqu'au congo au cameroun le 12 décembre 2000 27 2007 le gabon sient convention d'exploitation de jugement de fer de bellinga avec une société chinoise nommé cmec filiale de la société gabonaise comibède aussitôt une vague médiatique se soulève en france pour évoquer le prétexte de l'impact environnemental de ce projet une jeune gabonaise breng forest qui s'opposait local mal contre l'exploitation du mineraire de fer de bellinga par les chinois serait même récompensé aux états unis pour son soi-disant combat pour la protection de l'environnement le premier décembre 2011 les ministres de l'économie et des mines de l'époque finissent par mettre un terme au contrat de l'exploitation du fer entre la chine et le gabon en février 2023 le ministre des mines gabonais d'origine béninoise patrice au sindi et le ministre gabonais des eaux et forêts leeway d'origine anglaise signe la nouvelle convention d'exploitation du fer de bellinga avec une entreprise australienne dénommée fortescu aucun but de la france sur les impacts environnementaux du projet d'exploitation du fer de bellinga par l'entreprise australienne fortescu aucun soulèvement n'a été constaté le 21 février 2024 lors d'une audience que le président de la transition a accordé au pdg du groupe australien fortescu le docteur andré forest un comité de la présidence de la république avait annoncé que le groupe fortescu construit un chemin de fer entre bellinga et bouée fortescu projette également de construire un port minéralier pour l'évacuation de son minerai vers le marché international mais actuellement le fer extrait de bellinga ne subit aucun traitement préalable il est transporté dans les camions dans les camions bernais vers bouée acheminée par train vers le port d'ovento monsieur le président de la transition le régime d'ali bongo monsieur le président de la transition le régime d'ali bongo a bradé la mine de fer de bellinga gabon et les gabonais ne sont pas et les gabonais ne sont pas actionnaires à aucun niveau dans l'exploitation de ces jugements tous les pays émergents du monde impose un minimum des parts pour le pays et les nationaux dans la création des entreprises sur le territoire national j'ai indiqué que le jugement de fer de bellinga s'éteint au congo et au cameroon au congo voisin bien qu'une partie du contrat d'exploitation du fer a été attribuée au majeur minier anglo suisse plein corps mais une grande part appartient aux milliardaires congolais paul au bambi pdg du groupe sapro sa nous nous demandons cette entreprise australien australienne qui vient exploiter le fer dans notre pays pourquoi ne ferons-nous pas comme au congo où est un homme d'affaires congolais a pris des parts dans cette entreprise ce qui nous semble être quelque chose de de logique quelque chose qui donne un minimum d'espoir mais quel est ce pays où on extrait nos minerais nos matières premières aucun gabonais n'est actionnaire dans ces entreprises si nous avons refusé de l'exploitation du fer de bellinga au gabon aux groupes chinois ces mecs nous devons savoir que la chine et laine sont les plus grands consommateurs de fer au monde le goût fort escrit qui exploite à visuellement notre fer le vent à la chine et à l'inde c'est à dire ça dépasse la compréhension humaine comment peut-on refuser à celui qui est presque le destinateur le principal consommateur du fer de bellinga et le donner à quelqu'un d'autre alors que au finish c'est le même consommateur qui va consommer le fer produit chez nous 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 disons aussi pourquoi nous nous engageons à exploiter notre fer sans avoir construit des mesures qui puissent nous permettre une première transformation est ce que nous ne faisons pas dans le recul qu'est ce que l'exploitation du fer de bellinga le vendre à l'état brut qu'est ce que ça va rapporter réellement à notre pays notre proposition au front patriote gabonais c'est de mettre immédiatement un terme au contrat d'exploitation du fer de bellinga par le groupe potescu je viens d'indiquer que le fer de bellinga s'étend au congo et au cameroun dans le cas des projets communs de la sous région nous sollicitons un plan commun entre le gabon la république du congo et le cameroun pour l'exploitation commune de nos jugements de fer ces trois pays le gabon le congo le cameroun peuvent ensemble trouver des financements pour construire ensemble une usine de transformation de fer qui pourra concurrencer le groupe australien forte excuse à côté du groupe australien forte excuse il ya aussi le groupe et ramètre qui exploite depuis plus de 50 ans le manganèse du gabon selon nos informations le groupe et ramètre à un contrat d'exploitation de manganèse de 99 ans au gabon avec une production d'environ 5 millions de tonnes par an chaque année monsieur le président de la république à telle hauteur et ramètre contribue t-il réellement au budget de l'état mais ce qui est le plus touchant dans tout ce que nous observons ce que ces grandes entreprises sont installées dans l'arrière-pays de notre pays mais lorsqu'une entreprise se crée dans un pays il ya un cahier de charge nous nous étonnons que on est autant d'entreprises installées dans notre pays et ramètre aujourd'hui le frère de bilingue avait fort esprit mais qu'est ce que ces entreprises apportent localement dans notre arrière pays parce que ça doit être source de développement pourquoi ces entreprises on ne demande pas ces entreprises de donner aux individus de l'argent mais dans le cahier de charge il ya le développement social de leur environnement ils peuvent construire les écoles ils peuvent construire des logements ils peuvent construire des dispensaires pourquoi ces entre pourquoi l'arrière-pays est dépourvu de tout ça alors que nous avons autant d'entreprises chinoises australiennes qui exploitent nos ressources naturelles sans qu'il y ait un brin d'investissement de leur part il y a une enquête à faire sur ces affaires parce que c'est incompréhensible comment peut-on laisser une entreprise étrangère exploiter notre manganèse pendant 99 ans comment peut-on laisser une entreprise étrangère devenir leader mondial avec une richesse qui ne lui appartient pas notre manganèse nous appartient et ramètre devient leader mondial avec ça aucun gabonais n'est actionnaire dedans je ne sais même pas si l'état gabonais a des parts importantes à l'intérieur mais c'est des questions qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table si nous sommes à l'ère de la restauration nous ne devons pas avoir peur parce que c'est facile de s'attaquer à ce qui appartient à des compatriotes gabonais mais il est temps aussi que même avec des entreprises étrangères que certaines situations de cahiers des charges puissent être revues comment peut-on laisser une entreprise étrangère exploiter notre manganèse depuis 50 ans et à côté aucun gabonais n'est véritablement actionnaire dans cette entreprise monsieur le président de la république nous devons envisager dès à présent à changer de paradigme le temps est venu pour nous même les gabonais à penser à devenir les véritables propriétaires de nos ressources naturelles le temps est venu que nous soyons désormais les maîtres de nos propres de notre propre destin nous devons revisiter en profondeur tous les contrats avec les entreprises étrangères qui exploitent nos matières premières chers compatriotes il ya quelques semaines l'état gabonais racheté l'entreprise pétrolière à sala pour la confier à l'entreprise gabonaise gabon oil company si nous félicitons cette initiative du gouvernement nous nous inquiétons tous de même que l'état que les nous nous inquiétons tous que l'état puisse confier à sala à gabon oil company parce que depuis la création de gabon oil company nous n'avons jamais été édifiés sur les missions de cette entreprise pétrolière nationale à l'observation gabon oil company n'a été qu'une pompe à sous pour les différents directeurs généraux qui ont dirigé cette entreprise le gouvernement gabon a indiqué qu'à sala produit cinquante mille barils jour soit un quart de la peau de la production journalière n'y a-t-il pas de risque de confier une telle entreprise qui était aux mains de privés étrangers un directeur général à une compagnie comme gabon oil comme gabon oil company monsieur le président de la transition en 1999 lorsque l'ancien président nigérien au l'océ au bassin joe avait pu le pouvoir au nigeria ils s'étaient lancés comme défis de créer une classe d'hommes d'affaires nigériens qui peuvent concurrencer avec les autres hommes d'affaires du monde c'est depuis lors que les milliardaires tels que eliko d'un côté pdg du groupe d'un côté ou toni et l'umélu le patron de groupe ubaya se sont distingués dans le monde des affaires monsieur le président le temps n'est-il pas venu aussi chez nous pour créer une véritable classe d'hommes d'affaires au gabon nous proposons sur le rachat du groupe asala par l'état gabonais c'est d'abord d'identifier les gabonais nous proposons qu'il faut identifier les gabonais qui ont une véritable connaissance du marché du pétrole au niveau mondial puis séquencer les actions du groupe asala et de les mettre aux mains d'une expertise pétrolière gabonaise qui peuvent devenir les propriétaires plus tard des actions d'assala car il est inconcevable que depuis 50 ans que nous exploitons le pétrole aucun gabonais n'est propriétaire d'une entreprise de pétrole si le gouvernement insiste à s'approprier asala à travers gabon oil company il ya un risque que cette entreprise ne prospère pas les directeurs généraux de gabon oil company ne peuvent pas gérer de façon optimale cette entreprise ils auront le sentiment qu'ils sont de passage à ce poste ils profitent du temps qu'ils sont là encore à il profiteront du centre du temps qu'ils sont là encore asala qui a coûté plus de 800 milliards à l'état gabonais risque de devenir une entreprise presque mornée une entreprise internationale et on risque de la revendre sur le plan international à moindre coût donc il est temps d'encadrer notre rachat d'assala nous nous ne pensons pas que confier assala gabon oil company a été un bon choix pour le gouvernement gabonais il faut regarder trouver une expertise gabonaise dans le contexte du marché de vente de pétrole pour que on puisse lancer une classe d'hommes d'affaires c'est ce qu'a fait les autres mesdames et messieurs le 23 mars dernier une barge pétrolière appartenant au groupe perenco a pris fait au large de côte maritime de port gentil nous tenons tout d'abord à souhaiter nos condoléances aux familles des victimes mais nous observons que cet incident intervient après seulement quelques jours du rachat d'assala par l'état gabonais on se pose bien la question de savoir est ce que cela n'est pas une manoeuvre de perenco pour tenter de récupérer les actions d'assala nous posons la question c'est pourquoi nous exigeons une enquête approfondie sur cet accident s'il ya une chose dont nous sommes sûrs ce que les entreprises pétrolières étrangères au gabon n'ont pas intérêt à laisser les gabonais maîtriser tout le circuit pétrolier c'est à dire de l'exploitation jusqu'à la livraison dans les marchés internationaux nous savons que si les occidentaux se battent de plus en plus pour garder le monopole de l'exploitation abusive des ressources naturelles en afrique en afrique chaque compatriote en 2010 le président dessus ali bongo avait pris le courage avec les risques cela comportait de mettre fin à l'exploitation des grumes du gabon quand quelqu'un a fait quelque chose de bien il faut avoir le courage aussi de dire qu'il a eu le courage à cette période du gabon pour permettre une première transformation locale du bois si depuis lors nous avons réussi ce premier challenge nous vous devons aller plus loin je rappelle que l'exploitation forestière dure depuis 200 ans au gabon par le passé il y avait quelques milliard millionnaires gabonais qui étaient entrepreneurs dans le secteur aujourd'hui alors que la demande a augmenté dans le marché international les entrepreneurs gabonais dans le secteur ont tous disparu dans le secteur bois j'entends quand vous prenez une entreprise moyenne de bois la valeur de toutes les machines qui concourent à la création d'une entreprise de bois ne dépasse pas un milliard de francs c'est pas chaque jour ce sont les chinois et d'autres étrangers qui arrivent au gabon sans capitaux qui en moins de cinq ans deviennent des propriétaires des entreprises forestières monsieur le président de la transition si nous devons aller plus loin dans l'exploitation du bois après 200 ans d'exploitation forestière les gabonais eux-mêmes peuvent devenir propriétaires de tous les ans de toutes les entreprises forestières qui existent au gabon pour ce faire notre idée est d'exiger dans un premier temps à tous les exploitants forestiers de placer les gabonais en seconde position dans les structures de leurs entreprises cette mesure permettait aux gabonais de métiser toute l'activité et les circuits du marché international du bois ensuite au bout de cinq ans l'état gabonais peut commencer à racheter toutes les entreprises forestières monsieur le président de la transition nous ne devons plus écouter les discours des chefs d'entreprise étrangère qui viennent exploiter nos ressources naturelles et nous promettent de régler le problème du chômage il faut plutôt envisager de créer dans tous les secteurs où on exploite les ressources naturelles les hommes d'affaires gabonais qui sont propriétaires de ces ressources naturelles ou qui ont ou qui sont propriétaires d'une partie de nos ressources vous êtes jeune comme nous monsieur le président de l'attention vous ne devez plus accepter des multinationales qui viennent nous proposer nous proposer d'exploiter nos richesses naturelles et les exporter à l'état brut nous devons tendre vers l'appropriation par des gabonais les actions de toutes les entreprises qui exploitent nos matières premières chers compatriotes depuis le 17 août 1960 là c'est sur le plan politique date de l'indépendance du gabon à nos jours cela fait 64 ans que notre pays s'est défini en fonction des critères de gouvernance qui nous sont étrangers pour ne pas dire à l'occidentale en politique comme en matière de droit nous copions les autres sans tracer notre propre voie il est temps de s'interroger de changer et d'élaborer notre propre vision entre 1966 et 1966 notre pays avait d'abord opté pour le régime pluraliste ensuite entre 1967 et 1989 nous avons vécu sous le régime dix partis uniques enfin depuis 1990 à nos jours nous sommes dans un régime pluraliste désordonné sans pareil dans le monde où pour la plupart des individus sans vision sans projet sans idéologie sont les responsables des partis politiques s'accrochent au service de l'habilissement de la démocratie pour un pays où la base électorale est de trois cent mille électeurs on compte plus de deux cents partis légaliser et non légaliser qu'en est-il de leur légitimité qu'en est-il de leur légitimité à la veille du début du dialogue national que nous souhaitons sans tabou et souverain par manque d'idéologie le militantisme chez nous en réalité n'existe pas il est réduit à une sorte de zèle circonstanciel autour des valeurs non constructives des nations il est militantisme régional tribal ethnique et même familial tout cela n'a fait que retarder le gabon mais où est le régime adapté à notre pays où est le régime adapté à nos réalités depuis la première élection pluraliste de 1959 au gabon nous assistons à des mascarades électorales toutes les élections ont été truquées et leurs issues ont toujours divisé la population gabonaise entre 1990 et 2023 sur cette élection législative organisée au gabon sous le régime multipartite le parti au pouvoir le plg a été toujours déclaré vainqueur avec en moyenne 80% des parlementaires dans un pays qui compte plus de 100 partis de l'opposition quand un député de l'opposition est élu c'est avec le soutien du parti au pouvoir après des arrangements après des arrangements incestueux les nuits à l'abri des regards des citoyens depuis 1990 le gabon a organisé cinq élections présidentielles les présidents en exercice pour ne pas dire une seule famille biologique et politique a toujours été déclaré vainqueur malgré le désir de changement et d'alternance exprimé par l'ensemble du peuple gabonais plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidentale 30 ans de résultats électoraux truqués de crise post électorale de gouvernance inefficace 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum vital n'est pas assuré chaque élection présidentielle nous a coûté environ 500 milliards si nous faisons la somme de ce montant pour les cinq élections présidentielles organisées jusqu'à présent dans notre pays cela fait un total de plus de 200 milliards en 30 ans gaspiller et gaspiller rien que pour l'organisation des élections présidentielles biaisées à l'avance si on ajoute les dépenses des autres élections la somme peut dépasser 5000 milliards dépensés en 30 ans pour les élections les élections constituent depuis 1990 le domaine qui a pu se bénéficier de l'argent du contribuable gabonais et pour quel résultat alors que les secteurs qui apportent la vie comme l'agriculture sont totalement abandonnés jusqu'à ce jour même pas l'actuelle présidence avec le ctri je ne vois pas un accent particulier ni sur la production agricole d'ailleurs on nous parle de ponts qui traverse la poste pour la pointe des nids qu'est ce que ça apporte qu'est ce que cela apporte dans la siècle des gabonais l'agriculture est la base de tout pays qui a des dirigeants sérieux et qui veut se développer on ne se développe pas avec des ponts depuis 1964 depuis 1964 date de notre indépendance aucun secteur vital n'a bénéficié de l'investissement d'une telle somme dans notre pays les dépenses de cette faramine somme sont reparties entre les missions d'enrôlement des citoyens gabonais dans toute l'étendue du territoire et à l'étranger l'achat du matériel électoral qui ne sert que pour quelques jours alors que le vainqueur est connu d'avance le paiement des entreprises qui nous vendent le faux matériel électoral l'achat des conscients des fausses opposants sans ambition pour valider la victoire truquée du présent contesté la corruption massive de la population parce qu'on désigne désormais chez nous ce qu'on désigne désormais chez nous le frein électoral l'achat de conscience des membres de l'organe en charge des élections même quand on est responsable d'un parti politique on se bat pour siéger dans l'organe en charge des élections parce qu'on attend être corrompu par le pouvoir au moment venu voilà la corruption des lobbies internationaux pour donner une légitimité aux présidents contestés sur la scène internationale enfin l'organisation des semblants de dialogue avant ou après les contestations électorales bref autant de choses pour assurer la survie du président illégitime et d'un système imposé aux populations voici comment nous avons jeté l'argent par la fenêtre dans notre pays pendant trente ans plus de cinq mille milliards rien que pour organiser des élections qui n'ont qui n'ont que pour vrais résultats la division du pays le tripatriaire des résultats la contestation des résultats l'assassinat des gabonais le ralentissement du système économique l'instabilité du pays et l'hésitation des partenaires à venir investir sous peine de perdre leur capitaux voilà des problèmes que nous nous souhaiterons aller régler au dialogue de ce qui précède nous proposons qu'un audit électoral soit diligenté par le ctri et le gouvernement allant de la période de 1990 à 2023 si 1990 c'est trop loin nous pouvons partir de 2009 à 2023 à l'effet de situer les responsabilités administratives financières criminelles pour ma part en tant que député j'ai introduit dès mercredi prochain au sein de l'assemblée une demande dans une mission d'enquête électorale parce que tout ce qui s'est passé dans notre pays on ne peut pas mettre ça en perte et profit nous avons dépensé près de 5000 milliards que de 5000 milliards rien que pour organiser les élections alors que il manque de l'eau il manque les routes il manque les hôpitaux mais les 5000 milliards sont allés où il faut bien que ceux qui les ont pris puissent les rendre il faut que ceux qui ont participé à ce qu'on assassine les gabonais puissent répondre il faut que ceux qui ont participé à ce qu'on donne à chaque fois des faux résultats puissent répondre de leurs actes on ne peut pas continuer à faire à mettre certaines choses en perte et profit sinon il n'y aura pas réconciliation nationale on ne peut pas demander à la majorité des gabonais de souffrir en silence sur leur table et à ceux qui ont aux torsionnaires des gabonais ont les cadets même de postes prestigieux on assiste désormais à un phénomène chez nous les gabonais se ravitaillent dans les magasins pour faire des stocks des aliments dans les magasins comme s'ils se préparaient à une guerre à la veille de chaque élection présidentielle combien d'hôpitaux combien d'écoles combien d'infrastructures routières combien de logements aurait-on pu construire avec cet argent combien d'entreprises combien d'emplois aurait-on pu créer avec cet argent combien de barrages hydroélectriques combien de châteaux d'eau aurait-on pu construire avec cet argent pour régler depuis longtemps le problème d'eau et d'électricité dans les ménages qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire avec cet argent pour régler le problème de la vie chère depuis longtemps au gabon plus de 50 ans d'exercice de pouvoir par les dirigeants plus préoccupés par leur propre survie ou par leur longévité au pouvoir que par le bien-être de leur peuple à faire naître par le à faire naître la déification du politique au détriment de l'économie du social et du culturel cela a engendré le sous développement mental de notre peuple et nous conduit vers notre anéantissement des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens cherchant à maintenir un système jusqu'à ce jour nous avons vécu plus de 60 ans de désillusion de perte de confiance de mauvaise gouvernance et des stagnations économiques ce qui a imposé la démocratie à la française savait très bien que ce système ne devait pas servir les intérêts des gabonais d'ailleurs le président français jacques chirac disait à cet effet que la démocratie est un luxe pour les africains alors que lorsque l'on regarde les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que le gabon ces pays là ont une très longue avance aujourd'hui sur nous la malaisie le singapour ou la corée du sud ont su relever leur pays à moins de 60 ans il suffit aussi de regarder des états qui sont au milieu du désert et qui n'ont ni eau ni forêt ni aucune richesse du sous sol en dehors du pétrole les états tels que l'arabie saoudite les emirats arabes dubaï le qatar pourtant ces pays là il n'y a pas de démocratie à l'occidentale les dirigeants ne sont pas désignés de la même façon que les nôtres chers compatriotes je vous pose la question nous allons bientôt au dialogue devons-nous continuer à dépenser inutilement des sommes énormes pour organiser des élections qui retrogarde notre avancée vers le développement c'est des devons-nous continuer à utiliser un système calqué à la française qui ne correspond pas à nos réalités traditionnelles et qui a montré ses limites pendant 60 ans devons-nous continuer à copier la france ou tracer notre propre voie en en tenant compte de nos aspirations profondes la situation chaotique de notre pays depuis 1990 ne se justifie t elle pas aussi de face aussi par la façon de désigner nos dirigeants tous les états du monde qui se développe très vite au cours de ces 50 dernières années ont inventé une façon originale à eux de désigner leurs chefs d'état parce qu'ils ont compris que le système de désignation du principal dirigeant d'un pays a un impact sur son développement les autres ont pris des dispositions pour empêcher l'interférence l'influence ou les manipulations des forces extérieures ils ont pris des mesures pour éviter de rendre le premier dirigeant du pays redevable aux forces ou aux puissances extérieures et étant que nous élaborions un système comme ça nous nous réjouissons d'ailleurs d'avoir lu dans les médias que monsieur bus obligue le terre est refusé de devenir le grand maître de la loge maçonnique au gabon un truc que la france nous a imposé ici pour contrôler les esprits de nos dirigeants et contrôler par conséquent nos richesses c'est pourquoi nous sommes convaincus que le général bus le terre au ligue va réussir à la tête du gabon parce qu'il a su dès le début se départir de tous ceux qui pouvaient encore rendre notre pays dépendant à des systèmes obscurs qui entravent son développement chère compatriote quel est le système de désignation qui est bien pour nous le système de désignation du président quel est le meilleur système qui n'exige pas de dépenses colossales et inutiles et qui n'expose pas nos dirigeants à une sorte de redevabilité aux lobbies internationaux les élections présentaires telles que nous les avons organisées jusqu'à présent ont retardé notre pays c'est pourquoi pourquoi ne pas pourquoi ne pas dépasser les débats des élections au modèle français et donner aux parlementaires la possibilité de choisir notre président de la république en 2023 lorsque le régime déçu avait posé ce débat les acteurs de l'époque avait sans doute l'intention de cacher l'intention cachée de se pérenniser au pouvoir mais maintenant que ces acteurs ne sont plus là ne faut-il pas envisager cette option le plus important pour nous est que ce président de la république désigné ou choisi gouverne et travaille uniquement au bénéfice d'une vision partagée ça veut dire quoi ça veut que je me pose je m'interroge quel est le système politique des désignations du chef de l'état qui ne va pas nous coûter autant d'argent au point de de marginaliser ce qui est essentiel comme l'agriculture est ce qu'il ne faudrait pas à l'avenir pendant que nous allons au dialogue faire en sorte que ce soit les parlementaires eux après avoir été élus par les populations que ce soit les parlementaires qui puissent voter pour le président à venir donc je me pose des questions parce que je pense que le dialogue doit être l'instant pour nous pour choisir ce qui est meilleur pour notre pays maintenant face à un dirigeant si nous choisissons un président maintenant face à un dirigeant qui ne respecte pas ses engagements et qui et qui est devenu déviant par l'inverse du pouvoir il faut avec responsabilité mettre en place des mécanismes de destitution des mécanismes connus de tous et encadrés pour nous à côté de la cour conditionnelle qui veille au respect de la conscience nous proposons la mise en place d'une autre cour militaire qui doit veiller au respect des engagements que le président de la république prend devant le peuple seul coup pourra en cas de non respect des engagements et face aux déviants du président de la république procéder à sa destitution elle sera composée de toutes les forces de sécurité et défense et d'un service de renseignement qui pourra renseigner la haute cour sur les dérives du président de la république dans le même ordre d'idée nous exigeons nous exigeons qu'au préalable de notre conscience une charge la prochaine conscience que nous allons écrire nous exigeons qu'une charge émotionnelle soit inscrite pour le peuple gabonais de même que le serment du président de la république ne doit plus être un acte uniquement administratif il faut qu'il devienne un acte émotif capable de susciter le plus grand enthousiasme et le plus grand dévouement à la loi fondamentale faire en sorte que le chef de l'état puisse obéir aux besoins de la constitution et non le contraire proscrire toute révision de la constitution par un collège d'élus ça veut dire qu'aujourd'hui nous constatons et nous l'avons vu que le parle m'a peu initié une révision constitutionnelle nous disons que nous nous irons au dialogue pour faire en sorte que aucune partie ni aucune section des représentants ne puisse retoucher la prochaine constitution il faut que ce soit un acte référendaire seul qui peut retoucher la conscience aussi interdit qu'un chef d'état aussi interdit qu'un chef d'état est le droit de nommer aux différentes chambres constitutionnelles institutionnelles nous partirons aussi pour défendre que le président ne peut plus désigner une le président de la cour constitutionnelle ou le nommer celui qui nomme celui qu'on a nommé est redevable à celui qui l'a nommé si nous voulons aller vers l'avant il faut que nous à nous assumions il faut que nous dépassons nous mêmes donc nous nous irons pour dire que il faut une nouvelle manière de désigner les membres de la cour constitutionnelle de même nous proposons un collège de notables constitué de chefs traditionnels désignés par les ennemis ou les tribus du pays le rôle de cette chambre sera d'influencer et de sanctionner les votes de l'assemblée nationale notamment en s'assurant que les lois votées et les décisions prises sont conformes aux aspirations du peuple à leurs racines à leur histoire à leur culture à leurs valeurs ancestrales doivent être des catalysateurs et des indicateurs du développement durable cette chambre contribuera à orienter les députés sur les choix et les options de projets de loi exemple sur la sorcellerie si une loi doit être interprétée sur la question de la sorcellerie la haute chambre doit être là sur la dote que peut-être que toutes les ennemis du gabon n'ont pas elle aura pour rôle d'avoir une mesure consensuelle suscetie de préserver l'unité des groupes ennemis et tribaux du pays afin d'éviter l'habituelle instrumentalisation du tribalisme et de l'ethnisme par les hommes politiques aussi au sorti de la transition après les premières élections transparentes libres et crédibles nous proposons de que l'armée soit réorganisée de telle sorte qu'elle devienne un vecteur de développement durable pour pour la spécialisation dans alors permettant la spécialisation dans les domaines de l'agro alimentaire l'énergie le reboisement etc pour la rendre plus productif plus productif comme c'est le cas dans la médecine le génie civil parce que nous estimons que après la transition après l'organisation des premières élections démocratiques libres et et transparente il faut changer le visage de l'armée vous savez quand on donne un enfant vous l'achetez chaque jour un revolver comme cadeau demain revolver après demain revolver un revolver l'enfant finira par tirer avec un vrai revolver donc il faut que après la transition après les premières élections démocratiques il faut que le visage de l'armée tourne il faut que l'armée devienne plus utile qu'aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont dans l'armée mais beaucoup se tournent les doigts et pourtant l'état paye beaucoup d'argent même quand on avait dit que les postes budgétaires sont suspendus l'armée continue à bénéficier des postes budgétaires ça veut dire que l'état investit beaucoup d'argent dans ce secteur donc pour nous pour nous il faut donner une nouvelle orientation à l'armée après la première élection démocratique l'investir dans dans les secteurs l'agroalimentaire l'énergie le reboisement ça veut dire leur donner leur offrir d'autres nouvelles formations que celle uniquement de porter les armes mesdames et messieurs après avoir attiré l'attention des gabonais sur la nécessité de mettre en place un système nouveau de désignation du président de la république je voudrais une fois de plus ici réitérer notre engagement de faire aboutir la loi djén pour rappel la loi djén consiste à verrouiller l'accès au poste sensible c'est à dire au poste de souveraineté tous les citoyens qui ne sont pas au poste de souveraineté pour que tous les citoyens qui ne sont pas gabonais à 100% ne s'interposent pas dans la république elle prévoit donc de préserver ces postes là uniquement aux citoyens gabonais qui sont nés de père et de mère d'origine parmi ces postes nous avons les postes de président de la république le poste de premier ministre dans l'assemblée nationale présent du sénat présent de la cour constitutionnelle présent de la cour de compte pour le gouvernement nous avons les postes de ministre de la défense le poste de mine de l'intérieur le ministre du budget le ministre de la justice le ministre de l'économie ministre des eaux et forêts le mieux de la culture à la présente de la république nous avons le poste de secrétaire général de la présente de la république directeur du président de la république dans l'administration publique nous avons le poste de directeur général du budget le directeur général du trésor directeur général de douane directeur général des impôts les directeurs connexes de tous ces directeurs directeur de la dette directeur etc dans les administrations des forces de sécurité de défense tous les postes de commandant en chef des forces de sécurité des défenses doivent être des gabonais ainsi que leurs cochefs mais en plus d'être gabonais à 100% les époux et les épouses des occupants de ces poses là doivent être gabonais gabonaise ou gabonais à 100% également n'est eux aussi des pères et des mères d'origine gabonaise pourquoi nous insistons à faire passer la loi djén d'abord sur le vérifiant de la fonction présidentielle il faut dire que depuis l'accident vasculaire du président ali bongo en 2018 nous redim bongo notre neveu et sylvia valentin ont commencé à mettre tout en oeuvre pour succéder à ali bongo sans le consentement des vrais gabonais eux mêmes ils ont pillé l'argent du gabon pour soudoyer les lobbies internationaux afin de valider l'arrivée de nous redim Valentin au pouvoir c'est dans cette optique un ancien patron de l'agence français de développement avait déjà même fait marier sa fille blanche à nourrir dine valentin pour permettre à la france d'avoir toujours le contrôle sur le président de la république et sur les richesses du gabon c'est au regard de ce stratagème d'intuition des puissances étrangères à la tête de notre pays que nous devons verrouiller l'accès à n'importe qui à la présence de la république car le gabon n'est pas une république bananaire où n'importe quel individu du monde peut débarquer et prétendre devenir président de la république lui le gabon n'est pas une république bananaire où mon pays n'est pas une république bananaire où n'importe quelle démoiselle du monde peut débarquer et prétendre devenir première dame sur certains postes sensibles mais pourquoi nous disons qu'il faut que le présence soit de père et de mère gabonais parce que je continue à prendre cet exemple si moi je suis de père gabonais et ma mère est de mère gabonaise et que le gabon et le le camon roune rentre en conflit à qui je donnerai ma loyauté à qui je donnerai ma loyauté si je suis de père gabonais et ma mère est camerounaise et que nous et nos deux pays entrent en conflit ma loyauté je la donne à qui vous voyez que en tant que présent à ce moment je serai dans une position difficile une situation difficile entre les parents de ma mère qui sont l'autre côté et mon père qui est de là je ne donnerai plus ma loyauté au gabon je donnerai ma loyauté à mon père et à ma mère quand on prend quand on prend le poste sur certains points ça c'est il faut relever qu'à l'arrivée du présent ali bongo à la tête de notre pays nous avons assisté à des nominations à des postes stratégiques des étrangers qui ont sans pitié pillé notre pays quand on prend le poste stratégique des directeurs de cabinet du président de la république en 14 ans de règne d'ali bongo ce poste a été presque occupé par les étrangers qui sont devenus à un moment donné plus puissant que le président de la république lui-même et qui décidait maintenant de tout au sommet de l'état sans aucun mandat du peuple souverain à l'exemple du premier le premier mexa à combien s'y payer à plus de 70 millions par mois a investi dans son pays d'origine où il est reparti s'installer après avoir pillé notre pays avec lui les étrangers avec l'exclusivité des marchés publics au détriment des gabonais chacun de vous connaît l'histoire de mexan à combeci que j'ai vu arriver au gabon avec des samarins et un djune déchirée ben il est milliardaire aujourd'hui avec l'argent du gabon pendant que les gabonais crapatouille nous connaissons liban soulemane qui a été chef de cabinet du président de la république avait l'argent du gabon il a allé construire des milliers de maisons au rwanda ce qu'il n'a pas pu donner au gabon qui lui a donné de l'argent pourquoi parce qu'on leur avait permis d'occuper des postes stratégiques et bah bien qu'ils les ont occupés ils n'ont pas été reconnaissants en notre pays cela doit nous servir de leçon avec lui les étrangers avec les marches l'exclusivité des marchés publics au détriment des gabonais le dernier le fils de ce n'y s'est retrouvé avec plusieurs milliards des gabonais dans sa maison c'est un jeune électricien c'est un métier noble mais en un claquement de doigts il regardait même les gabonais de haut il était devenu milliardaire méprisant voilà ce que nous avons fait en cédant les postes stratégiques de notre pays à des compatriotes qui viennent rechercher du travail ici c'est pourquoi nous devons verrier l'accès à l'entourage du président de la république aux individus qui peuvent influencer les décisions à l'avantage des forces étrangères sur le verrier des époux et des épouses des occupants des postes sensibles si on peut rien que les épouses de nos derniers présidents de la république depuis 33 ans ce sont les femmes étrangères qui règne au palais du bord de mer et les gabonais sont réduites à danser pour elle et nous nous battrons encore au dialogue pour ça la dernière première dame pour ne prendre qu'elle sylvia ou sylvie a pillé ce pays comme personne ne l'a jamais pillé lors du gabon était devenu sa propriété et la caisse du trésor public gabonais était dans sa mise dans sa maison privée gérée par des français et des coréens pour tenter d'échapper à la justice gabonaise cette femme a nié le nom de bongo qui était le nom de son soi disant mari que cela nous serve de leçon voilà ce qu'une femme étrangère peut faire à un président de la république ça doit nous servir de leçon le présent est la plus haute personnalité de notre pays et nous devrons verrouiller pour que ce genre de situation ne se répète pas à côté de la proposition qui consiste à verrouiller aux fonctions sensibles par la loi de père de mère d'époux ou d'épouse nous proposons également dans ce dialogue que tous citoyens ayant les liens de sang avec le président de la république en exercice ne peut immédiatement après lui prendre prétendre à la fonction de président ça veut dire que si au ligue qui est là c'est un exemple je me jette à l'eau comme ça parce que c'est moi qui vous parle si au ligue qui est là demain il devient président par des élections démocratiques après ces élections démocratiques s'il était mon parent vous voyez s'il était mon parent naturellement après lui je ne peux pas immédiatement prétendre à la fonction de président de la république parce que si je suis candidat pendant que lui les présidents il peut influent il peut dans l'administration caporaliser tout le monde balayer mon chemin au détriment d'un vrai candidat démocratique donc nous pensons que pour ce dernier prétendre à la fonction présidentielle il doit attendre le passage de deux présidents de la république après son parent ça veut dire si je suis le parent de lui dit après lui s'il est élu démocratiquement après lui je dois attendre le passage de deux autres présidents avant de prétendre à la fonction présidentielle cette mesure vise à mettre tout prétendant au fauteuil présidentiel au même pied d'égalité car le président de la république en exercice qui se veut qui veut se faire succéder par son fils sa femme son frère ou son cousin peut être tenté d'organiser toute l'administration centrale toutes les forces de sécurité et de défense toutes les institutions et tout l'appareil électoral à l'avantage de son fils ou de son parent de sang en 2009 malgré la défait d'ali bongo dans les urnes tout l'appareil étatique militaire tout l'appareil étatique je dis bien l'administration les militaires toutes les institutions et toutes les institutions électorales étaient nommées depuis 2009 à l'avantage d'ali bongo par son père le feu omar bongo on dibas père à son âme pour terminer mon propos de ce jour je voudrais solennellement interpellé monsieur le président quant à son intuition dans les affaires religieuses notamment dans la désignation du responsable de la communauté musulmane du gabon non monsieur le président vous savez que je vous soutiens mais vous soutenir ne doit pas nous emmener à vous laisser dépasser les limites les pouvoirs que vous confère la présidence de la république il y a la séparation de pouvoir entre les politiques et les conférences et les religieux laisser les religieux régler leurs problèmes celui qui vous a conseillé de vous interférer là dedans c'est un mauvais conseil laisser les religieux régler leurs problèmes oui omar bongo a peut-être fait comme ça mais nous ne sommes plus autant d'omar bongo et ça ça ne nous a pas forcément apporté apporter beaucoup de choses cette manière de faire il faut laisser les religieux régler leurs problèmes je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce débat mais c'est un débat à prendre avec beaucoup de pincepte parce que il engage beaucoup de choses je voudrais je voudrais également parler d'une situation qu'on observe aujourd'hui depuis que le secteur est aux commandes du pays avant sa tête le général bruce côté au ligue et ben certains membres de la famille et ses tentacules certains membres de la famille bongo et ses tentacules ont du mal à accepter que celui qui était le protecteur de la famille d'hier puisse devenir le président de la république gabonaise aujourd'hui je rappelle qu'albert benar bongo lui-même était d'abord un enfant de la cour du président leon bas mais le destin l'avait choisi comme président de la république après la mort de lyon bas et il lui l'un des plus longs règne au monde j'entends par là le président marbongo mais la famille lyon banna n'a en aucun moment remis en cause le pouvoir d'omar bongo aucun enfant ni frère de lyon bas n'essaie jamais opposé à omar bongo les femmes de lyon bas qui ont vécu plusieurs années après la mort de leur mari n'ont jamais insulté omar bongo contraire toute la famille de lyon bas était fière de savoir qu'un enfant que leur père a élevé est devenu président de la république omar bongo a même dirigé le gabon avec le parti que léon bas a laissé il a juste enlevé le b du bloc démocratique gabonais pour le remplacer par paix du parti démocratique gabonais alors ceux qui pensent que le pouvoir le pouvoir gabonais est une propriété familiale il se trompe le temps de la restauration est arrivé et nous ne pensons pas ça c'est ce que je pense nous n'avons pas de suite besoin d'un bongo nous n'avons pas tout de suite besoin d'un bongo qu'ils attendent peut-être trois présidents démocratiques mais élus pour qu'ils se relancent à la présidence il est clair que les bongos sont des gabonais comme nous ils peuvent être des directeurs généraux ils peuvent être mais après un désordre aussi important ce désordre a fait en sorte que des familles entières n'aient pas des toits c'est désordre à faire en sorte que les écoles n'existent pas les routes ne sont pas là les dispensaires n'existent pas c'est pas rien les gabonais sont même morts ce n'est pas rien moi je conseille à mes frères bongo ils savent que ce sont mes frères que ils sont des directeurs généraux pour le moment ils peuvent même être ministre mais la question de la présidence vous pensez qu'il y a une et demi qui pense que la présidence lui appartient qu'on doit se bousculer pour dire que on reprend ce qui c'est pas à vous moi je vous dis dans les yeux c'est pas à vous ni pour une famille ni pour une et ni pour une tribu ni pour une région c'est pas à vous la présidence du gabon appartient aux gabonais et les gabonais au moment venu choisiront leur chef d'état s'ils disent qu'oligui continue après la transition s'ils veulent pour lui oligui continuera mais de grâce avançons je vous remercie